Je vais vous présenter les cartes et fonctions du portail cartographique de la Confédération mapgeoadmin.ch. J'entre l'URL du portail dans mon navigateur. Pour commencer, je change la langue en haut à droite de l'écran. Le portail s'affiche désormais en français. Qu'est-ce que nous voyons sur cette page ? Nous avons sur la gauche un menu avec différents outils et les cartes qui sont affichées ici. On peut les activer et désactiver en cliquant sur le but ou les supprimer ici en cliquant sur la croix. Nous avons sur la droite des outils de navigation. En bas à droite, différents fonds de plan qui sont à disposition et en haut au milieu, un des outils centraux de ce portail, la barre de recherche. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette barre de recherche ? Une possibilité, c'est d'entrer les coordonnées. Des coordonnées en format GPS, latitude, longitude ou des coordonnées, par exemple, au format suisse. Disons deux millions six cent mille et un million deux cent mille. La carte se déplace directement à l'endroit que j'ai indiqué. Une autre possibilité ici est de rentrer un nom de lieu, par exemple, bière. Une adresse, par exemple, la via San Siro. Un cours d'eau, par exemple, la Suse. Ou je vais entrer, par exemple, ici, Châtaignier. On va voir ce qui se passe lorsqu'il y a plusieurs résultats pour une recherche. Ici, si je me déplace avec mon curseur, je vois que je peux aller, par exemple, au bois des Châtaigniers à Estavaillé. On voit le point rouge sur la carte qui se trouve déjà à cet emplacement. Je pourrais aussi aller à la fin de Châtaignier, à Fuy. Ou alors, ce que nous allons faire maintenant, à Châtaignier, à Plans-Lewatt. J'aimerais savoir quelles sont les adresses qui se trouvent ici dans ce quartier. Pour ce faire, je peux utiliser une autre fonction de la barre de recherche, qui est la recherche de différentes cartes thématiques. Je vais taper ici adresse et on voit que toutes les caractéristiques qui sont liées à des adresses s'affichent ici. Par exemple, le répertoire officiel des adresses de bâtiments ou alors le registre des bâtiments et des logements. Je vais cliquer sur ce dernier. Si je zoome dans ce quartier, je vois que les numéros des bâtiments s'affichent. Je peux cliquer sur un des points, par exemple ici le 29, et des informations sur l'objet se trouvent sur la droite de l'écran. Nous sommes au chemin des Contamines 29 et je peux cliquer ici pour avoir des informations supplémentaires sur l'objet. Par exemple, la surface des bâtiments, le nombre d'étages ou l'année de construction. Si je retourne au portail, je dézoome un petit peu et je remarque que nous avons ici différentes couleurs de points. À quoi correspondent ces différentes couleurs ? Pour le savoir, je vais aller regarder ici dans la légende de cette couche. Sous le registre des bâtiments et des logements, je clique sur la roulette puis sur le petit bouton d'information. Ici, on trouve déjà une description générale des données et la légende dans laquelle on voit que le point vert correspond au bâtiment existant et le point rouge au bâtiment en construction. Orange, pardon. Je peux aussi aller voir, en descendant dans cette boîte, je peux aller voir les métadonnées. Donc, ce sont des informations sur les données qui sont en langage courant. Je clique ici vers le portail GeoCat et un lien s'ouvre avec les différentes informations détaillées sur mes données. En particulier, il y a ici des personnes de contact si, par hasard, nous avons des questions sur ce jeu de données spécifiques. Maintenant, je vais m'intéresser un petit peu à ce quartier ici qui est en construction. Alors, j'aimerais voir à quoi il ressemble depuis le ciel. Pour ce faire, je vais afficher la photo aérienne. Donc, je vais au fond à droite de l'écran sur fond de plan et là, je peux changer les différents arrière-plans qui sont à disposition. Je peux, par exemple, cliquer sur la carte en noir et blanc qui me permet de voir un petit peu mieux les couleurs des points. Ou alors le fond blanc pour ne voir que les points, si j'ai vraiment envie de me focaliser sur cet aspect-là. Et dans mon cas, comme je l'ai dit, nous allons cliquer sur la photo aérienne pour voir la vue depuis le ciel. Les points avec les emplacements des futurs bâtiments, c'est bien, mais j'aimerais savoir à quoi correspond l'empreinte au sol des bâtiments qui sont projetés. Pour ce faire, je vais chercher une nouvelle couche qui correspond à la mensuration officielle. Je tape ce terme de recherche dans la barre et je choisis la couche « Open Data mensuration officielle ». Nous voyons ici la couche de mensuration officielle qui s'affiche avec en rouge l'empreinte au sol des bâtiments projetés. Pour voir exactement à quoi cela correspond sur la carte, je clique sur la roulette, puis ici j'utilise la réglette de transparence pour afficher la mensuration officielle par-dessus le fond de plan. On voit ici beaucoup mieux quelle est l'empreinte des bâtiments actuels. Si je n'ai plus besoin du registre des bâtiments et des logements, je peux simplement désactiver la couche ici ou la supprimer du menu en cliquant sur la croix. Ce quartier m'a l'air bien sympathique et je me demande si ce ne serait pas bien de pouvoir y habiter. J'aimerais savoir un petit peu quelle est la desserte en transport public à cet endroit. Pour voir un petit peu mieux, je vais désactiver la mensuration officielle et revenir au fond de carte. Je vois ici qu'il y a une couche avec les arrêts de transports publics, donc je l'active. Et on voit les différents arrêts qui sont ici affichés. Si je clique sur cet arrêt de bus, une information s'affiche avec ici les différents départs qui sont prévus pour cet arrêt. J'aimerais savoir aussi si ce quartier est adapté lorsqu'on a des enfants. Respectivement, est-ce que ce quartier est dangereux ? Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il en est au niveau des accidents. Comme on aime bien se déplacer à vélo, je vais afficher les accidents avec la participation de vélo. Et je vois ici, par exemple, ce tronçon, où il y a quand même régulièrement des accidents. Et je vois que si je vais habiter ici, il faudra peut-être que je me décide pour un autre tronçon. Je désactive cette couche et je vais dézoomer un petit peu pour avoir une vision un peu plus globale de l'agglomération genevoise. J'aimerais savoir à quoi ressemblait l'agglomération il y a plusieurs années. Pour ce faire, j'active l'option Voyage dans le temps. Donc c'est une couche qui se trouve ici sur la gauche. Je l'active et j'active le voyage dans le temps avec le symbole qui se trouve sur la droite ici avec l'horloge. On a maintenant une réglette qui s'affiche ici, où on a la possibilité de déplacer le curseur pour pouvoir soi-même choisir les différents étapes de la carte. Ou alors, en cliquant sur ce bouton, laisser naviguer et le curseur avance tout seul, étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Après avoir navigué maintenant dans une région un peu plus urbaine, on va passer à un endroit un peu plus, un lieu qui sera peut-être plus pour les loisirs. On va aller en montagne pour aller faire une randonnée. Je me rapproche déjà du lieu en question. Je dézoome un petit peu et je vais afficher des cartes qui sont utiles pour planifier ma randonnée. Alors j'aimerais aller vers la cabane de Val-Soré, à pied. Donc j'active déjà la couche des chemins de randonnée pédestre. Et je cherche avec le mot clé fermeture, la couche avec les fermetures de chemins de randonnée. Je remarque que le chemin du bas ici est mentionné avec une fermeture. Je clique dessus et ça me permet de voir ici les informations sur la fermeture. S'il y avait un chemin alternatif qui était proposé, il serait marqué ici aussi sur la carte. Ce n'est pas le cas ici. Pour ce qui concerne ma randonnée, je vois qu'il y a un chemin un peu plus haut, qui est marqué, lui, balisé en rouge, qui fera, à mon avis, parfaitement l'affaire. J'aimerais quand même vérifier à quoi ça ressemble un petit peu en 3D pour être sûre que cette marche va être faisable avec les personnes que je souhaite accompagner. Ça me permet de me faire une idée du relief. Je clique à droite sur le bouton 3D. Et la vue en 3D est actuellement en train d'être construite. Je me trouve aux environs de la cabane. Et là, je peux me faire une idée précise du relief. Je peux aussi changer les différents angles de vue ici, ou l'orientation ici. Je vois que c'est quand même un petit peu aérien, mais avec les personnes avec qui je veux partir, à mon avis, ça va le faire. Donc, très bien, je vais continuer ma planification et revenir à la vue 2D en cliquant sur le bouton 3D. Alors, pour ma planification, plusieurs choses. Déjà, j'aimerais avoir ma carte disponible sur mon téléphone portable, pour être sûre de pouvoir l'avoir aussi si je n'ai pas de réseau. Donc, pour ce faire, je vais simplement, je vais passer rapidement ici dans le mode téléphone portable, simplement pour simuler la vue que vous aurez de votre téléphone portable. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble tout à fait au portail que vous avez depuis votre ordinateur de bureau, avec en plus un bouton ici, qui vous permet de télécharger les cartes qui se trouvent dans ce périmètre, directement sur votre téléphone, pour pouvoir y avoir accès aussi lorsque vous n'avez pas de réseau. Une autre option, c'est de cliquer ici pour pouvoir afficher votre position en temps réel sur la carte, pour savoir où vous vous trouvez. Donc, c'est un outil qui est pratique en route. Et maintenant, on va retourner à la planification. Donc, je désactive cette option. J'aime bien faire confiance à mon téléphone portable, mais je trouve quand même d'avoir une carte papier, des fois, ça peut aider, et ça donne aussi un petit peu de sécurité. Donc, je vais ici cliquer sur le bouton imprimer, et je peux choisir ici l'orientation et la taille de ma carte, pour ensuite créer un PDF que je peux imprimer. Et j'emporterai cette carte avec moi dans mon sac. J'aimerais encore vérifier une chose. J'avais décidé de parquer la voiture dans ce quartier ici, respectivement de laisser mes amis arriver en voiture ou en bus. et j'aimerais voir ici quelle est la distance à peu près du parcours jusqu'au début du sentier qui n'est plus goudronné. Pour cela, j'utilise les outils de dessin et de mesure. Je clique sur la réglette pour mesurer, et je dessine ici l'itinéraire que nous allons faire sur le goudron. Je double-clique pour terminer, et on voit en dessous ici le profil qui s'affiche. Donc, on voit la hauteur, la différence de dénivelé, le temps approximatif jusqu'au début du chemin, et si je me promène sur le profil ici, je vois aussi mon curseur qui se déplace sur la carte. C'est un outil qui pourrait être aussi utile pour planifier le reste de la randonnée, surtout pour voir les différences de dénivelé. Dans mon cas, je trouve que ça va très bien. J'efface mon dessin, et je décide donc de communiquer mes plans à mes amis, notamment le lieu de rendez-vous. Pour ce faire, je peux par exemple faire un clic droit sur le lieu de rendez-vous. Je vais d'abord fermer l'équipe dessin, et je clique droit sur le lieu de rendez-vous. Je peux ensuite communiquer directement les coordonnées GPS à mes amis, ou alors simplement l'emplacement sur la carte, à l'aide de ce code QR que l'on peut photographier. Autre option, je peux dessiner sur cette carte et rajouter un symbole. Je rajoute le symbole ici, avec la mention lieu de rendez-vous. Ensuite, je veux partager cette carte avec mes amis, donc je termine mon dessin, et je vais sous l'outil partage. Je peux ensuite copier le lien ici, qui contient donc mon point que je viens d'ajouter, ainsi que les autres paramètres de la carte, comme par exemple les chemins de randonnée. Je peux ensuite leur transmettre ce lien qu'ils pourront ouvrir, sur leur téléphone portable, ou sur d'autres outils. Je peux aussi leur communiquer, si je préfère, cette carte à l'aide d'un code QR qu'ils peuvent photographier. Alors, dans ce portail cartographique, on a énormément de cartes, on a jusqu'à à peu près 1000 couches de cartes différentes, donc ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vous ai montré comment on peut trouver des cartes thématiques avec la barre de recherche. Un autre outil qui peut être utile, c'est les différents thèmes qui sont disponibles avec les géocatalogues. Si je clique ici sur « Changer thème », je vois les différents géocatalogues qui sont proposés. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on peut avoir, par exemple, pour les sports de neige, les cartes d'itinéraires ASCII, qu'est-ce qu'il y aurait encore, les zones de fortes pentes, par exemple, les cartes de géologie, pour les passionnés de géologie, mais aussi de botanique. On peut aussi avoir, dans le domaine des télécommunications, la couche sur les émetteurs radio, avec notamment les différentes antennes, 2G, 3G, 4G, etc. Avec tous ces outils, à mon avis, vous êtes en mesure de pouvoir trouver de l'or en Suisse. Alors, comment on va faire pour ça ? Je vais déjà revenir à la vue initiale pour faciliter un peu le processus, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et ici, on va chercher des matières premières. Si je m'intéresse aux matières premières métalliques, j'ai cette carte qui s'affiche, et en regardant dans la légende, je vois que l'or correspond aux carrés qui sont en jaune. Ce qui veut dire que si j'aimerais trouver de l'or en Suisse romande, a priori, il faudrait que j'aille dans la région de Moudon. J'en ai terminé avec cette présentation, donc il me reste à vous souhaiter une bonne recherche, que ce soit dans les différentes couches de notre portail, ou alors pour trouver la pépite d'or. Merci. Merci. Merci.